Nous allons sans tarder entendre l'Assemblée parlementaire de la francophonie sur l'avis qu'elle souhaite nous communiquer concernant le thème du sommet. J'invite le président de l'APF à nous présenter cet avis. Mesdames et Messieurs, je m'appelle Paul McIntyre et je suis sénateur canadien représentant le Nouveau-Brunswick au Sénat du Canada. Je suis ici devant vous à titre de président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie et par ma voix, ce sont les représentants des peuples de la francophonie qui s'expriment. Mesdames et Messieurs, vous êtes mieux placés que quiconque pour savoir que les parlementaires aiment le débat. Et trouver un consensus entre 81 parlements, regroupant au total près de 2 000 parlementaires, relève presque du miracle. Mais nous y sommes arrivés. Nous avons voulu, avec le premier vice-président, M. Aubin Minakou, et le secrétaire général parlementaire, M. Pascal Terrasse, vous proposer par l'avis qui va vous être remis des recommandations concrètes et applicables par tous pour que les femmes puissent jouer pleinement leur rôle de citoyennes. C'est à nous, parlementaires, mais également à vous, chefs d'État et de gouvernement, de prendre des mesures légales pour favoriser cette égalité des chances. Mesdames et Messieurs, ne l'oublions jamais. Nous saurons trouver une paix durable en ne recherchant que des moyens d'éviter la guerre ou de résoudre les conflits. Car la paix durable, elle se trouve avant tout sur les bancs d'école, dans les lycées, les collèges, les universités, le savoir, la culture, les sciences, la littérature. Voilà, voilà les plus grands apôtres de la paix. Je ne pourrais terminer cette allocution sans faire résonner en ce lieu une parole qui nous guide et nous accompagne depuis le premier battement de notre histoire commune, que nous répondions présents à la renaissance du monde tel le levain nécessaire à la farine blanche. Cette prière au masque qui figure dans l'un des premiers recueils poétiques de notre père francophone, le président poète Léopold Sédar Senghor, elle nous rappelle notre rôle et nos responsabilités en tant qu'acteurs politiques. Nous devons agir en accord avec les aspirations de ceux et celles qui nous ont portés au pouvoir. Être ce levain qui permettra au peuple de l'espace francophone, aux femmes, aux jeunes, de s'épanouir pleinement dans la poursuite de ses objectifs capitaux pour le futur de notre espace. Soyez assurés de l'indéfectible soutien de la PF, votre assemblée consultative. J'invite maintenant les représentants du Parlement francophone des jeunes à remettre au secrétaire général de la francophonie le texte qu'ils ont élaboré à l'occasion de la sixième édition du PFG. Je vous remercie de votre attention. Merci. 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 Merci.